FESTIVAL DU SINANG La culture SINFO, facteur d'intégration des peuples et des développements durables. FESTIVAL DU SINANG Alexis est congo WERE ONA MOHIRIO YAMA OURO BENEKENA REBOISUMENT Les bois sacrés sont une école initiatique pour le peuple SINFO et, en les réboisant, nous protégeons notre patrimoine culturel d'un côté et en même temps, nous luttons contre la déforestation. EXPOSITION EXPOSITION Le festival du Sénang, le festival de l'art et du savoir-faire SINFO a jugé bon de mettre en place des expositions en vue de permettre à nos artisans de montrer leur savoir-faire. Permettre aussi à nos tradits praticiens de mettre en exergue les valeurs de la médecine traditionnelle. Le festival du Sénang, en plus d'être un rendez-vous culturel et touristique, devient un outil économique pour tous les festivaliers et toute la population du district des Savannes. Sénang ! Sénang ! Sénang ! Sénang ! Sénang ! Vous voyez le chef de canton dont je suis son patron en argent qui est aujourd'hui le premier vice-président de la chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire qui déplace toute la notabilité de Corogo même celui qui implore les moines et les ancêtres de cette ville pour votre fils que je suis on va vous présenter le chef de canton et toute la notabilité de Corogo Corogo est de plus en plus la plaque tournante de la culture je dirais même nationale merci à vos délégations merci à toute la cheferie cantonale de Corogo depuis que je suis arrivé à Corogo c'est que vraiment la population aime sa culture souvent à des jeunes très tardive on se rend compte que des enfants, des jeunes tout le monde est là on parle d'une activité culturelle tout le monde est présent en effet le savoir-faire et la communauté ce nous faut et des jeunes talents artistiques vivant dans la sous-région s'il est révisité valorisé et accompagné va susciter l'éclosion des jeunes créateurs de micro-entreprises culturelles à forte valeur ajoutée nous avons décidé d'encourager et d'accompagner c'est Congo Alexis parce que c'est un jeune entrepreneur qui a le courage nécessaire qui ne suit pas pour la culture une culture un homme un peuple sans culture est comme un arbre sans racine visite touristique un peuple fermé ne peut se développer ainsi être ouvert sur le monde et avoir les pieds dans la tradition est source de développement et de facteurs de cohésion durable en ce sens les visites touristiques sont un atout majeur afin de s'ouvrir sur les autres pour faire découvrir notre espace environnemental et culturel comme parасьUp on on Conférence Certes, un peuple peut être riche en culture et manquer de moyens pour la pérenniser. Ainsi, le volet scientifique amènera à mieux réfléchir ensemble afin de trouver des solutions aux différentes menaces auxquelles sont confrontées nos cultures. Le patrimoine, sachez que c'est lorsque ceux qui en sont les détenteurs font la promotion, c'est ce qui amène l'autre à régaler ça positif. Génie en herbe C'est le souci de promouvoir le patrimoine linguistique Sénoufo qui a fait naître le génie en herbe Sénoufo. Rubrique qui permettra non seulement aux candidats de mieux s'exprimer en langue, mais de mieux connaître aussi les bases de la culture générale Sénoufo. Donnez la signification du nom d'Ouphara. D'Ouphara, non pas l'honneur, mais d'Ouphara. D'Ouphara, D'Ouphara aussi. Y'a D'Ouphara, D'Ouphara. La lutte traditionnelle Elle permettait d'inculter le respect des aînés aux plus jeunes, c'est-à-dire le devoir de soumission. Une véritable école pour devenir fort, apprendre à se faire respecter, et respecter les autres, car il y a fort que soi. La nuit de la grande parole C'est au travers des contes et légendes que nos ancêtres enseignaient la morale aux plus jeunes. Mais ce puissant outil d'éducation tend à disparaître et c'est en vue de le rappeler à nous les Sénoufo que le Balenfant du Nord et le commissariat général du festival a mis en place cet espace culturel. La nuit de la musique Sénoufo Il existe de nombreux musiciens Sénoufo qui se voient obligés de chanter dans d'autres langues afin de pouvoir s'afficher parce qu'il n'y a pas de cadre d'expression qui leur permettra de valoriser leur langue qui est la base de leur identité. Mais cela ne doit pas nous amener à être sectaires. Il faut aussi pouvoir se faire comprendre des autres peuples. La nuit de la danse Sénoufo La pérennisation de la danse Sénoufo La cohésion dans les pas Le respect des principes de base La tenue traditionnelle, etc. Tous ces questionnements aboutiront au concours du meilleur danseur du Balenfant. La pérennisation de la danse Sénoufo L'art culinaire L'art vestimentaire L'art linguistique Le respect des lois civiques Les devoirs de la femme Sénoufo Le désir de rétablir toutes ses valeurs culturelles a permis de faire naître cette plateforme qui met en exergue la beauté de la femme Sénoufo et son sens du devoir. La pérennisation de la femme Sénoufo Aujourd'hui, nous connaissons aussi celui qui a été la première personne qui a traversé de Porogo et à l'extérieur fait connaître de Balafant. Mesdames et messieurs Chers parents Chers spectateurs En venant ici Nous venions juste pour regarder un spectacle Nous savions pas que nous aurions un discours à faire Nous sommes là au nom du Premier ministre En tant que maire Je suis là mais je représente en même temps le Premier ministre Le festival du Sénoufo C'est aussi un hommage au pionnier du Balafant notamment Konek Bakaramogo le premier balanfoniste du district des Savannes à avoir franchi les frontières de la Côte d'Ivoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, le Sénang, c'est plus que les quatre nations Donc on remercie Alessi Alessi Secongo pour cette initiative Vraiment Compte tenu de la culture de Sénoufo Je pense que c'est une bonne chose Je remarque Chaque année On organise ces genres de cérémonies Ça peut aussi avancer Voilà le Sénoufo Chaque année On fait la promotion Ce que je pense au Sénang Je veux dire que c'est très bien Ici, c'est quelqu'un qu'on doit féliciter C'est quelqu'un même que s'il faut, un État doit aider. Parce que si tu es Senfo, tu dois être fier d'être Senfo. Aujourd'hui, nous, qui sommes jeunes de Senfo, grâce à lui, il y a des choses qui sont perdues. Il y a des choses qui sont passées de siècle à siècle. Il a pu renouveler ces choses-là. Quand on écoute des casseurs, c'est que nos ancêtres qui sont morts pendant longtemps, il a gardé ce patrimoine-là. C'est quelqu'un qui veut dire qu'on doit le féliciter, on doit toujours l'encourager. Tous les nordistes, on doit être derrière lui. Demandez à l'État de le subventionner encore dans son travail, de l'aider encore. S'il peut aussi prendre d'autres jeunes pour ajouter à lui, pour vraiment chaque année, vous pouvez faire ce genre de choses. Je pense que c'est très bien. Remerciement au Premier ministre, M. Amadou Gonkoulibaly, ministre du budget et du portefeuille de l'État, M. Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs, M. Kwaku Bandama Maurice, ministre de la culture et de la francophonie, M. Issa Koulibaly, chef de canton de Corogo, Côte d'Ivoire Tourisme, UNESCO, le BPA, la mairie de Corogo, le conseil régional du Poro, de Sikasso, du Bunkani, de la Bagwe et à toutes les délégations venues du Mali, Burkina, du Ghana et à tous nos partenaires. Burkina, du Gouba, du Gouba, je parle de Chifférence et chanté du Chifférence, L'État de Père et à tous les délégations, Côte d'Ivoire, M. Félication, du B Dutch, Le festival du Sénang ou encore le festival de l'espace culturel Sénifo est un cadre de retrouvailles entre les fils et les filles de la communauté Sénifo et aussi une plateforme en vue de trouver des tentatives de solution aux différentes menaces auxquelles sont confrontées nos cultures. Vive le Sénang ou que vive le peuple Sénifo, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501